bien bonjour à toutes et à tous nous allons replonger dans la culture sociétale et ce coup-ci dans la littérature russe voilà c'est une je vais vous présenter en plusieurs vidéos fort pittoresques mystérieuses souvent en tout cas qui vous prennent vous voulez savoir ce qu'il arrive à la fin donc note de littérature sur la nature principalement issu du livre des mémoires d'un chasseur malgré le titre il parle de la chasse bien sûr mais il ya beaucoup de jolis passages sur la nature sur les arbres et sur la pluie sur le vent sur les graminées etc voilà donc on fait je vais vous présenter quatre passages totalement distincts les uns des autres le premier en Russie des tsars c'est à dire du 9e siècle et avant bien sûr la chasse aux délinquants forestiers la nouvelle a été intitulée par tourguineff le loup garou c'est original point 2 une étrange nouvelle sur la destinée humaine et sur la nature oui vous allez voir tourguineff se rapproche de l'écrivain américain edgar poux les deux auteurs se lisaient en tout cas et donc le mystère l'étrangeté des choses et de la nature est toujours présent point 3 une nouvelle sur la chasse à la croule ça ça va intéresser les chasseurs qui chassent la bécasse point numéro 4 pour bien terminer c'est là qu'il fait bon vivre dans la nature avec yvan tourguineff c'est une nouvelle où il ya le très joli passage sur la nature nous allons passer voilà l'écrivain tourguineff bien barbu et chevelu et un écrivain croix c'est la première en Russie des tsars chasse aux délinquants forestiers loup garou alors je désire faire partager mon plaisir à la lecture des beaux passages j'ai écrit un russe yvan tourguineff j'ai choisi les mémoires d'un chasseur ce recueil dans la collection folio fait 638 pages c'est beaucoup et 600 pages 600 pages d'une abondance d'observations sur les êtres et la nature c'est fabuleux la langue russe doit encore plus riche mais la traduction est déjà fort satisfaisante au demeurant notre grande écrivaine george sand ou ou mot passant et bien d'autres esprits français de qualité avait apprécié à l'extrême cette écriture et je crois que tourguineff a fréquenté en temps le salon de george sand ce livre pour que vous sachiez pas tout mais presque est un assemblage de 24 contes ou histoire placé sous l'égide de la chasse dans bien des cas la chasse est un prétexte pour encadrer une histoire bien que tourguineff comme tous ses ancêtres étaient grands chasseurs devant l'éternel si vous voulez en savoir plus sur la famille de tourguineff voir l'édition note 5 au figure presque deux pages de détails sur ça nous avons ici choisi le loup garou écrit en 1848 1848 c'est la seconde république en france surnommé le printemps des peuples repris à 10 ans de ça par les printemps arabes qui connaissait 1848 c'est une révolution extraordinaire exceptionnelle puisqu'elle a renversé un régime parlementaire et pas uniquement une monarchie on notera la concision et la précision de l'écriture pour les amateurs du bon mot les grands titres sont de notre cru et pas de tourguineff ce genre d'article est à lire un soir par exemple confortablement installé en savourant l'instant où le nez en plein confort en train de pratiquer la plus plus noble des activités découvrir un grand texte écrit par un grand écrivain voilà vous pouvez faire comme je suis le talon si vous voulez si vous avez ma fauteuil vous avez une petite table avec un verre de cognac pour augmenter le confort si vous voulez si vous voulez alors voilà le titre qui est de moi un soir de retour quand l'orage éclate c'est le soir on s'en revient et à l'orage le début du conte se passe au soir après une journée de chasse l'auteur entre chez lui sur un petit véhicule tiré par un cheval avec son chien qui court derrière voilà après une journée de chasse le soir cela commence ainsi je revenais un soir de la chasse seul en droski léger un véhicule une calèche légère j'étais encore à huiverste c'est à dire le nombre de kilomètres 6 6 6 de chez moi ma brave et jument trotté avec ardeur sur la route poudreuse en reniflant et en dressant les oreilles de temps à autre mon chien arrassé arrasé suivait de si près qu'on lui dit attaché aux roues de derrière oui on se demande pourquoi il n'a pas embarqué mais bon c'est les habitudes ancestrales de la famille tourguine puis le drame commence avec la nature ça c'est ma présentation et puis le drame commence avec la nature l'auteur note que le temps change à travers des nuages des arbres c'est des sols un arbre de rivière d'eau quoi qui s'agitent une chaleur devenant moiteur car l'orage peut être chaud et l'obscurité tout à coup l'orage menacé devant moi un immense nuage cuivré monté lentement au dessus d'un bois de longues nuées grises s'avançaient à ma rencontre les sols s'agitaient dans un murmure inquiet la chaleur jusqu'alors accablante fit place à une moiteur subite l'obscurité augmentée rapidement voilà le texte c'est sombre après c'est d'arriver au plus tôt où l'auteur écrit d'un claquement de reine c'est à dire ce par quoi on tient le cheval quand on est en calèche j'excitais mon cheval descendit dans un ravin traverser un ruisseau à sec envahis par l'osier remonter l'autre talus et pénétrer dans le bois on notera après les sols l'osier pour les connaisseurs des arbrissons c'est avec l'osier qu'on faisait la vannerie c'est à dire les paniers les cages etc avant un titre de moi puisque je dirige vers un bois et qu'il y rentre la forêt l'enlisement puis vient le bois la voie suivie est en terre parcouru des racines mal commode la voie est mal commode la route serpentée à travers une épaisse coudrée coudrée c'est les noixotiers plongée dans l'ombre j'avançais difficilement ma voiture cahotait sur des racines de chêne et de tilleul centenaires oui sachez que le tilleul peut vivre paraît-il je l'ai appris récemment mille ans extraordinaire pourtant c'est un bois tendre qui coupait à tout moment les profondes ornières creusées par les roues des chariots mon cheval commençait à broncher c'est à dire à renacler quoi littéralement en bas français faire un faux pas ah oui j'avais cherché c'est je vous signale le dictionnaire qui est en trois volumes de la langue française euh il y a le dictionnaire Robert aussi en deux volumes voilà faux pas de nos jours au contraire même l'expression figure sans broncher tu vas faire ce travail sans broncher ça ça subit son corps on attend dans la forêt des tilleuls des tilleuls des tilleuls des espèces de fruits secs qu'on appelle des samaras qui sont très utiles pour dormir on faisait tisane puis tout à coup étape du drame la nature dresse le sombre tableau qui suit un vent violent s'abattit soudain sur les cimes les arbres frémir de larges gouttes d'eau claquèrent sur les feuilles un éclair chillonne la nue et l'orage éclate voilà on n'aimerait pas trop être à sa place à tour Guignèf et voici la pluie le cheval qui s'envase l'arrêt l'abri la pluie tombe bientôt à torrent je n'allais plus qu'aux pas et dû finalement m'arrêter mon cheval enfoncé dans la boue et je n'y voyais gouttes déjà qu'il faisait sombre dehors dans une forêt c'est encore plus sombre tant bien que mal je m'abritais sous un buisson touffu courbé en deux et la tête enfouie sous mon manteau j'attendais avec impatience la fin de ce déluge avec impatience oui évidemment mais il vaut mieux ne pas s'impatienter ça évite il l'a atteint voilà mais bon le voilà prisonnier de la forêt de la pluie de l'orage son véhicule enfoncé dans la boue trois la rencontre ah il y a une rencontre là pendant la pluie pendant le roi et dans la forêt en plus et soudain l'apparition surgissant quand soudain à la lueur d'un éclair j'entrevis sur la route une haute silhouette je fixais mon regard de ce côté la forme parue sortir de terre à côté même de ma voiture la forme parue sortir de terre à côté même de ma voiture qu'est ce que c'est ? c'est un fantôme du coin c'est le garde forestier assassiné trois siècles avant peut-être bon puis le retour à la normale qui est là ? fit une voix sonore et toi-même qui es-tu ? le garde forestier d'ici je me nommais ah je sais je sais vous retournez chez vous oui mais tu vois cet orage fameux ma foi puis dans un cadre dantesque une lueur blafarde enveloppe à l'homme des pieds à la tête c'est carrément un fantôme un violent coup de tonnerre suivi la plie redouba ça ne vira pas de suite au reprit le forestier que faire ? je peux vous conduire chez moi si vous le voulez si vous le voulez ? propose-t-il dans ton brusque je t'en serai reconnaissant ne bougez pas ne bougez pas et bien voilà voici plutôt voici ce premier épisode du livre de Turguinieff et que va-t-il se passer après ? ce garde forestier connaît plein de choses dans la forêt il va raconter peut-être à Turguinieff quelque chose d'extraordinaire surtout partant d'orage des éclairs des clartés blafrandes qui tapissent tout à coup les visages et les arbres aussi voilà et bien nous serons ça dans le prochain épisode de cette nouvelle ce faisant faites comme à Julie Talon buvez une petite lampée de cognac et et puis continuez à rêver sur cet épisode d'un violent orage sur la forêt au revoir à toutes et à tous c'est parti